Et avec moi sur ce plateau pour continuer à parler de cette date anniversaire du 13 septembre, un an après l'arrestation de Marsa Amini, puis sa mort trois jours plus tard, Razal Golchiri, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Vous êtes journaliste au Monde, vous êtes née en Iran, vous y avez longtemps vécu, vous y avez été correspondante et vous avez monté avec Marie Sumala du Monde, une exposition au Festival international de photojournalisme de Perpignan qui s'appelle « Tu ne meurs pas », dans laquelle vous avez rassemblé, après les avoir authentifiés, les images amateurs qui permettent de documenter cette révolte iranienne depuis un an, parce que c'est sa spécificité à cette révolte, elle se joue à huit clous et la difficulté, c'est de la raconter. Exactement. En fait, dès le début du soulèvement, Marie Sumala, qui travaille au service photo du journal Le Monde, a rencontré beaucoup de difficultés à mettre en image ce que je racontais en témoignage des gens que j'interrogeais sur place. Les premiers jours, on avait quand même quelques photos qui nous arrivaient des photographes professionnels depuis l'Iran, mais certains ont été arrêtés. Tout de suite, on n'a eu rien qui nous arrivait des gens plutôt professionnels. Et les agences officielles étaient inondées des images de propagande. Mais après, sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup, beaucoup de vidéos, beaucoup d'images qui circulaient. Mais nous, on n'avait pas la capacité de les identifier. Donc, on a fait appel à deux experts iraniens à l'étranger, Farzad et Payam, qui, en fait, depuis 2019, ils rassemblent toutes les images qui sortent du pays et ils les identifient. Donc, grâce à leur aide, on a réussi à publier un article sur le site du Monde qui racontait en février cinq mots de révolte filmés par la population. Voilà, vous avez compilé ces images. On en voit quelques-unes derrière vous. Et effectivement, ce sont celles qu'on a vues toute cette année. Quelles sont, Razal Golchiri, vos nouvelles à vous d'Iran ? Un an, on est à trois jours de l'anniversaire du décès de Marsa Amini et un an après son arrestation. Il y a eu beaucoup d'arrestations un peu partout dans le pays, notamment dans les régions kurdes d'Iran. Très forte tension à l'approche de l'anniversaire. Voilà, et des caméras ont été installés partout dans les villes kurdes, pareil, et des arrestations partout dans le pays, notamment parmi les proches des victimes de la répression de ce dernier mouvement. Les checkpoints ont été installés à Téhéran un peu partout. Internet est entravé beaucoup plus que d'habitude. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, la République islamique d'Iran prend très au sérieux cet anniversaire, ce premier anniversaire. Dans un texte très beau qui accompagne l'exposition dont on parlait à l'instant, vous dites que vous n'auriez jamais pensé, vous, qui connaissez évidemment extrêmement bien votre pays natal, que c'était la mort de cette jeune kurde de 22 ans, Marsa Amini, qui allait déclencher un tel mouvement. Comment, a posteriori, vous expliquez-vous que c'est ce décès-là qui est déclenché tout ça ? Je pense que c'est très difficile de dire pourquoi ce décès-là et pas les autres. C'est exactement comme ce qui s'est passé en Tunisie. Personne ne s'y attendait à ce que ça prenne cette ampleur-là au moment de la révolution tunisienne. Mais moi, je pensais à tort que la répression était telle en Iran que les gens n'avaient plus le choix de ne pas aller manifester, etc. Mais j'avais tort. Je connaissais très mal surtout la jeunesse iranienne et je ne connaissais pas du tout leur audace, le courage des Iraniens. Vous racontez que vous, dans votre enfance, dans les années 80, quand vous étiez petite à l'école en Iran, la soumission était l'arme de survie. Aujourd'hui, c'est la rébellion. On a l'impression que c'est ça, l'arme de survie. La soumission, mais aussi la double vie qu'on avait apprise à avoir pour survivre, en fait. La dissimulation permanente. Voilà. Donc moi, je suis née après la révolution. J'ai grandi pendant les années de la guerre. Et donc, je pense qu'on assiste aujourd'hui en Iran à un changement générationnel. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui en Iran, ils n'ont pas connu la guerre, ils n'ont pas connu la révolution, mais ils ont quand même cet héritage qui leur a été transmis par leurs parents avec cette soif de la liberté. Et ces jeunes-là sont connectés à Internet, à Instagram. Ils voient ce qui se passe, par exemple, même en Turquie, en Inde, partout dans le monde. Ils voient que la jeunesse ailleurs vit comme elle le souhaite, en fait. Ce qui n'était pas forcément le cas dans les années 80. Vous dites aussi toujours dans ce texte magnifique que je vous invite à lire, si vous le pouvez, que vous avez longtemps cru que l'obligation de porter le voile n'était pas la première difficulté pour les femmes en Iran, qu'il y avait d'autres sujets au moins aussi importants, le droit en matière de divorce, de garder ses enfants. Et en fait, en voyant ces jeunes femmes aujourd'hui ne plus la voir, ou en tout cas revendiquer le fait de ne plus le porter, vous vous êtes rendu compte, vous, encore une fois, qui connaissez pourtant si bien ce pays, qu'en fait, cette obligation, c'est la mère, c'est la mère, M-E-R-E, de toutes les injustices en Iran. Disons que le voile est devenu quand même le symbole de toutes les injustices et toutes les discriminations, et à un titre très juste. J'ai parlé hier à une femme de ma génération à Téhéran, elle est hyper courageuse, elle va au travail sans le foulard, elle court dans les rues de Téhéran sans foulard, elle se fait photographier, elle publie ses photos sur sa page Instagram. Elle me disait pareil, elle me disait, je ne comprends pas pourquoi toutes ces années, je l'avais mis, et je le considérais comme une partie intégrante de ma vie, que je ne pouvais plus, que je ne pouvais pas abandonner, en fait. Donc, je pense que, vraiment, on assiste à un changement générationnel. C'est-à-dire que... Pardon, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Non, mais y compris le voile au cas où, c'est le voile au cas où que beaucoup de femmes iraniennes avaient dans leur sac, au cas où il fallait le mettre, ça non plus, il n'y est plus dans le sac au cas où. Pour certaines, non. Mais là, en ce moment, je suis en train de recueillir des témoignages des gens pour raconter ce qui a changé dans la société iranienne. Et certaines femmes me disent que leur mère, leur tante, qui portait le voile, même à l'intérieur des maisons, dans les fêtes de famille, etc., pour certaines, ont décidé de le retirer parce que le voile a pris une autre définition depuis septembre 2022. Théoriquement, on peut encore se faire arrêter. On peut se faire arrêter. Ça arrive tous les jours. J'ai vu encore hier une information comme quoi une fille a été arrêtée dans les rues de Téhéran parce qu'elle ne portait pas le voile. Et on peut se faire intimider dans la rue. Vous écriviez dans Le Monde ces jours-ci que l'avenir de l'Iran démocratique se jouait en Iran aujourd'hui. Vous le croyez ? J'ai écrit cette phrase-là pour accompagner cinq lettres de cinq prisonnières politiques en Iran. Elles viennent des champs très différents de bataille. Il y a un environnementaliste, il y a un syndicaliste, etc. Et en lisant ces textes, on se rend compte qu'il y a une pensée, il y a une vision claire et il y a une connaissance très profonde de la réalité de la société iranienne, ceux qu'on ne retrouve pas forcément à l'étranger. Et je renvoie effectivement à ces témoignages que vous publiez dans les colonnes du Monde. Je voudrais qu'on finisse avec une des images aussi qui marquent cette révolte. On a parlé de la répression 500 morts, disait Amnesty dans son dernier rapport. Bien sûr, il y a des images extraordinairement violentes. Le sort des journalistes, on en parlait avec Mariam, qui ont couvert ces événements et qui sont aujourd'hui arrêtés. La traque dans la rue. Et puis, il y a eu des images incroyablement festives de ces jeunes femmes au tout début qui dansaient devant des feux comme ça. C'était très beau. Et puis, bien sûr, ces jeunes femmes qui ont dansé le jour des droits des femmes le 8 mars. Pourquoi la danse à ce point a pris une telle place dans cette révolte-là? Je pense que c'était au début du soulèvement dans la ville de Sari dans le nord de l'Iran où une femme, justement, elle dansait autour d'un feu et jetait son foulard dans le feu. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'un manifestant a été tué, sa famille publiait les vidéos de sa danse dans un mariage, dans un anniversaire, etc. c'était une manière pour les familles de rendre hommage à la vie perdue, au combat et à la libération du corps qui est quand même au centre de ce mouvement. Et les gestes sont repris ailleurs dans le pays. Justement, c'est pour ça qu'on a consacré un chapitre dans le livre qui accompagne l'exposition à Perpignan à la danse. On les voit derrière vous d'ailleurs, cela a coûté cher à ces cinq jeunes filles et je crois pour la petite histoire que le bureau de votre père donnait sur cette cour d'immeuble. Ce livre, tu ne meurs pas pour la petite histoire, tu ne meurs pas, c'est ce que l'oncle de Marsa Aminia écrit sur la tombe de sa nièce, des paroles ô combien prophétiques. Effectivement, un an plus tard, on parle toujours d'elle. Merci infiniment, Razal Kolchiri, d'être venu ce matin sur ce plateau. On retrouve tous les témoignages que vous compilez d'Iran sur le site internet du Monde, bien sûr. Merci encore, on va se quitter en images avec ces iraniennes qui dansent et on se retrouve juste après la pause. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501